C'est la saison des REER et je suis persuadé que vous êtes plusieurs à la maison à vouloir cotiser. Question de 1. gonfler votre retour d'impôt, 2. préparer la retraite. Et dans ce temps-là, on regarde ce qui existe sur le marché. De plus en plus de gens souhaitent investir dans des fonds d'investissement responsables, qu'on appelle aussi des fonds ESG. Encore faut-il avoir de bonnes informations. D'ailleurs, dans son édition de février, le magazine Protégez-vous s'est penché sur la question et le constat est pour le moins étonnant. On en discute avec Marie-Ève Bergeron, chargée de projet chez Protégez-vous. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet-là. Et d'ailleurs, pour éclairer les gens à la maison, c'est quoi un fonds ESG? Un fonds ESG, c'est un fonds qui est basé sur des critères d'environnement, sociaux et de gouvernance. Donc, ils peuvent s'appeler, par exemple, sociétaires, faibles en carbone, fonds durables, aussi fonds leadership féminins. Donc, c'est aussi des fonds qui ne veulent pas nécessairement dire qu'ils ont une moins bonne performance par rapport à des fonds traditionnels. Et là, on peut passer, évidemment, par des institutions financières pour faire l'achat de ces fonds-là. Et c'est là que vous avez fait votre test, ce qui est fort intéressant. Oui, dans le fond, on a envoyé des clients mystères, rencontré 14 conseillers financiers dans 7 institutions bancaires. Donc, on est allé à la Banque nationale, la Banque scotia, BMO. On a été aussi chez CIBC, Desjardins, RBC et la TD. Donc, on est allé, on a eu des résultats de ces rencontres-là, des réponses, des documents qu'on a analysés, puis on a pu dégager certaines tendances. Et c'est pas tout le monde qui passe le test? C'est pas tout le monde qui passe le test. En fait, on a beaucoup remarqué des lacunes par rapport aux réponses qu'on a eues. Les conseillers financiers, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils parlent peu de ce type de fonds-là. Au Canada, contrairement, en fait, en Europe, les conseillers financiers se sont obligés de demander aux clients leur préférence sur les... Le type de fonds? Sur les fonds... Non, mais en fait, sur leur critère ESG, carrément. Donc, ils en parlent. Alors qu'ici, bien évidemment, si les conseillers en parlent peu, les gens vont investir peu. Puis aussi, on voit que les conseillers sont mal outillés pour répondre aux questions de leurs clients. Comme quoi, par exemple? Bien, en fait, d'emblée, il y en a qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, le terme ESG. Il y en a qui ont carrément donné des informations trompeuses, où ils ont dit que c'était des fonds qui permettaient justement un moins bon rendement qu'un fonds traditionnel. Bien, d'ailleurs, puis c'est une question, et tu l'as mentionné d'entrée de jeu, mais en termes de rendement, est-ce que des conseillers pourraient être moins tentés de diriger les clients vers là, parce qu'ils ont peut-être une pensée que c'est des rendements moins intéressants? Bien, en fait, il y a certains mythes encore associés à ça. Au niveau des rendements, les experts, ils ne voulaient pas se prononcer sur les rendements. Mais ça reste qu'il y a certaines peut-être d'idées préconçues, justement, que ces fonds-là fonctionnent moins bien. Et les produits que vous avez analysés, est-ce qu'ils répondent réellement aux critères d'ESG? On n'a pas comparé les fonds entre eux, parce qu'il y en a énormément, et ce n'était pas l'objectif de notre enquête. Par contre, les experts qui se penchent là-dessus voient qu'il y a certaines... On compare parfois des pommes avec des oranges. Les institutions, quand ils font leur portefeuille, n'ont pas nécessairement les mêmes critères et les mêmes approches pour choisir les entreprises qu'ils vont mettre dans leur fond. Donc, ça devient plus compliqué. Est-ce qu'on pourrait dire que parfois, c'est un peu une question de marketing aussi? Ça ne devrait pas être une question de marketing. Qui offre les meilleurs services dans ce genre de fonds-là? Qu'est-ce qui est ressorti? On n'a pas fait de palmarès. Contrairement à ce qu'on fait habituellement, ce n'était pas ça le but. Notre échantillon est trop petite. Puis, au sein de la même institution, on pouvait avoir des résultats variables. On a RBC et Desjardins qui se sont légèrement... Ils ont légèrement sorti du lot. Les conseillers étaient professionnels. Ils ont su répondre aux questions, donner de la documentation. Contrairement à d'autres institutions bancaires qui, en fait, ne pouvaient pas donner de conseils sur place. En terminant par là de conseils, est-ce qu'on a des conseils pour les gens à la maison qui nous écoutent qui aimeraient investir dans ce genre de fonds-là? La première chose, c'est se poser des questions sur nos valeurs et aussi sur nos désirs de rendement pour ce type de fonds-là. Donc, si vous voulez lutter contre les changements climatiques, peut-être que vous voulez sortir de vos REER le pétrole pour aller vers des énergies renouvelables. Mais aussi, vous pouvez aller vers des fonds qui s'assurent que ça respecte les droits humains ou les droits sociaux. Puis, aussi, vous pouvez parler à votre conseiller ou votre planificateur financier, justement savoir est-ce qu'il connaît ce type de fonds-là? Est-ce qu'il y a une formation? Il existe des formations qui sont reconnues à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, notamment. Puis, poser des questions sur ses connaissances sur l'investissement responsable. D'ailleurs, toutes les réponses que vous avez obtenues se retrouvent dans le magazine, qui est en kiosque dès maintenant? Qui est en kiosque à partir de maintenant, oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir pour nous expliquer tout ça. Ça fait plaisir.